Le but de la réunion aujourd'hui n'est pas tellement compliqué. Le vérificateur général est un vérificateur général par intérim qui s'est vu confier un mandat par l'Assemblée nationale du Québec sur un vote partagé. On est dans le contexte d'un gouvernement minoritaire. Le résultat du vote lui demandant d'intervenir a été de pour 61 contre 5 ans. Les déclarations qu'il y a eu dans les dernières semaines, et je ne veux pas faire de petites politiques, au contraire, mais malheureusement, on a semblé discréditer le rôle ou la capacité du vérificateur à faire du travail lorsqu'il y a un côté prospectif, alors que nous savons très bien que les vérificateurs, qu'ils soient des vérificateurs soit internes ou des vérificateurs externes, sont très habitués, et c'est très fréquent d'être dans ce genre de mandat-là. Si, de l'autre côté, on a des inquiétudes sur la compétence comme telle de l'institution que le vérificateur général et des personnes, je vous invite à aller sur le site Internet du bureau du vérificateur général. Vous avez les notes biographiques de M. Samson, et j'ai retrouvé également les notes biographiques de Mme Bergeron. Je pense qu'ils cumulent à eux deux à peu près un demi-siècle, je ne veux pas les vieillir, mais d'expérience comptable, de vérification, etc. Je pense que là-dessus, on ne doit pas comme parlementaire avoir de l'inquiétude quant à la compétence de ces gens-là. Mais par contre, il y a une chose que je sais, c'est quand les gens disent, qu'ils soient économistes ou autres, que ce n'est pas un travail que le vérificateur peut faire parce qu'il y a un contexte prospectif, je dois m'inscrire totalement en faux contre ça. Mais je me suis assuré que non seulement c'est le genre de travail, mais que les gens du vérificateur général ont toute la compétence pour le faire aussi. Le chef de cabinet du ministre a écrit à la secrétaire de la Commission des finances publiques, lui disant qu'il ne rendrait pas public les documents concernant 62 organismes dits non gouvernementaux, mais qui dans l'ensemble représentent 30 % du décor financier de la province de Québec. Puis d'un autre côté, vous avez un ministre qui dit que vous n'avez pas le droit de regarder ses prévisions, que vous devez vous fier à lui. Vous avez un député qui est l'adjoint parlementaire du ministre, puis je vais le citer au texte qui, le 2 octobre dernier, déclarait « Le ministre des Finances a toute la compétence requise pour répondre aux questions de ses propres prévisions et de la politique budgétaire du gouvernement. Je ne vois pas ce que le vérificateur général pourrait nous apporter. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !